48 heures pour porter un regard rétrospectif sur la décennie de mise en oeuvre de la décentralisation. L'exercice a réuni les élus locaux, communaux et municipaux et fait suite au forum tenu du 26 au 28 novembre 2007. Il s'agit de faire le bilan de cette approche politique et administrative retenue comme levier du développement local. Dans l'incapacité de prendre part en personne à l'ouverture des assises, le chef de l'État a réuni l'ensemble des acteurs présents au forum pour partager avec eux les conclusions issues des échanges. Cela prouve, selon le ministre de la décentralisation, la volonté du président Bonillaï et de son gouvernement de lever les obstacles qui se dressent sur le chemin du développement local. Comme c'est déjà le cas, car grâce à cet engagement manifesté au sommet de l'État, des avancées notables ont été enregistrées. Sous votre leadership éclairé, il a été relevé la tenue des élections communales, municipales et locales et l'amélioration progressive de leur organisation. L'élaboration de politiques et instruments stratégiques de pilotage du secteur, notamment la politique nationale de la décentralisation et de la déconcentration, la PONADEC, adoptée en 2009. La création d'un mécanisme unique de transfert de ressources financières aux communes, le Fonds d'appui au développement des communes FADEC. Le renforcement des capacités du personnel communal en 12 ans, qui leur permet d'assumer aujourd'hui leurs responsabilités avec davantage de professionnalisme et de compétences. La création d'un centre de formation pour l'administration locale CEPHAL fin 2011 par votre gouvernement. Le vote de la loi sur l'intercommunalité et l'adoption de son décret d'application. Partir de ces acquis, procéder à une évaluation critique mais objective pour tracer le chemin de la prochaine décennie. Dans cette logique, ce forum est un premier pas puisqu'il évoque les grandes lignes en termes de vision prospective. Il a débouché sur des recommandations jugées pertinentes par les participants de sorte à faire de la prochaine décennie la décennie de la maturation et de la montée en flèche du développement territorial. Ça passe par la modernisation des administrations communales et départementales, la correction des déséquilibres territoriaux, la décentralisation économique et l'efficacité du développement. La lutte contre la mauvaise gouvernance et l'impunité. Tout en reconnaissant les efforts du gouvernement, le forum a souhaité le renforcement de l'espace citoyen ainsi que l'éducation civique et l'alphabétisation. Les participants ont aussi insisté sur l'élaboration d'un code des collectivités locales en remplacement de l'arsenal juridique de la décentralisation. Plus important encore, le forum souhaite une réforme fiscale et une augmentation du volume des transferts de l'État pour renforcer l'autonomie financière des communes. Autant d'enjeux sont liés dans le rapport présenté par Simon Narcisse-Tometti appuyé par le chef de file des partenaires techniques et financiers en matière de décentralisation. C'est vrai que la politique nationale de décentralisation connaît un peu de retard sur le calendrier initialement envisagé et le forum c'est l'occasion de débattre de ces défis et de ces goulots d'étranglement. Les partenaires techniques et financiers partagent la pertinence des recommandations émises, surtout des recommandations stratégiques. Elles sont nécessaires pour booster cette réforme de l'administration territoriale. La dynamisation de la réforme est fondamentale pour l'achèvement des objectifs de développement durable parce que le choix qui a été fait de rapprocher l'administration des administrés, de rapprocher les citoyens de leurs élus, d'inciter le développement économique local, ce choix que le Bénin a fait en 2003, c'est une stratégie pertinente pour la lutte contre la pauvreté puisque finalement c'est l'amélioration des services publics auprès des populations et leur bien-être. Le chef de l'État qui a suivi avec intérêt les conclusions du forum a rassuré sur son engagement personnel et celui de son gouvernement à en tenir compte et cela, d'autant plus que la somme des conclusions doit concourir au développement local et surtout à la stabilité du pays. Si nous voulons que nos pays soient stables, nous devons travailler à la stabilité de nos communes et de nos entités de base. La sécurité également est un sujet très important. Je ne crois pas à la possibilité de lutter seul d'y faire face. et surtout que cette question ne commence pas à se situer au fronton de nos soucis. Donc les collectivités locales doivent absolument, à notre avis, se saisir de cette question. C'est vrai, au niveau des stratégies, l'État est appelé peut-être dans sa définition de ses responsabilités, le Galien, mais c'est une responsabilité qui doit être partagée. et se reposer, j'allais dire, à la base également. Nous n'avons pas de choix. Les populations doivent être conscientisées, sensibilisées autour de cela. Puisque l'objectif ultime, c'est de concourir à la prospérité. Et la question de la démocratie, chers amis, je pense que vous êtes, c'est à l'attention de tous. Nous avons commencé cette expérience, très intéressante, qui a un coût, c'est vrai, mais selon nous, puisque nous partagons les valeurs du monde libre, nous interpellent à tout moment. Nous, je pense que cette démocratie doit pouvoir, si elle veut, ou est-ce que veut vraiment l'instrument qui nous conduise à la prospérité, doit pouvoir nous aider à régler également certains problèmes de la décentralisation. L'importance que nous donnons donc à la décentralisation mérite que nous puissions lui donner la place qui est la sienne pour tenir compte de sa capacité à secréter des règles fondamentales. J'ai eu l'occasion, peut-être, de consulter à maintes reprises notre Constitution. Et pour moi, au titre des réformes que nous devons entreprendre, bien que dans mon pays, il est difficile de parler de la Constitution par les temps qui courent. S'il y avait un terme que je pouvais utiliser, je l'aurais fait, mais vraiment, c'est avec toute la sincérité que je le dis devant nos partenaires. Donc, j'y vois, pour moi, je lui donne une importance au point de l'inscrire dans notre loi fondamentale. Nous pouvons, je crois, c'est une grande démocratie et nous avons aussi bien compris que, par exemple, que ce soit les Etats-Unis, la France ou l'Allemagne, ou la plupart de nos amis, d'ailleurs, qui sont là, certainement, sur quoi les obligations de chacun en ce qui concerne la gouvernance locale figurent bel et bien au frontant de leur loi fondamentale. Donc, il faut absolument que peut-être, dans les réflexions à venir, nous puissions évoluer dans cette direction. C'est important pour ma part, je ne peux pas concevoir une loi fondamentale et qui ignore, je crois, la question liée à la vie à une communauté, la question liée au développement à la base, la question liée à la gestion participative, etc., surtout dans un régime démocratique. Aussi, c'est un point que je tenais à porter à votre attention, je suis sûr que vous en avez parlé. Les réformes, je crois que j'ai pris bonheur de cela, le fait d'avoir interpellé le gouvernement, j'ai toujours la foi que le monde change et donc appelant aussi le changement de ses constituants, de toutes les nations, de tous les pays et à l'intérieur penser également à des réformes à tout moment, des réformes qui tiennent compte de la flexibilité qu'offrent notre notre monde et les réformes qui doivent tenir compte aussi de la flexibilité. Encore que, de plus en plus maintenant, je crois, il faut laisser place à la flexibilité. Donc, les institutions que nous créons doivent pouvoir absolument tenir compte de cela. Donc, je crois en tant que gouvernant, nous prenons l'engagement qu'au sorti, disons, de ce civilisation, séminaire, nous puissions nous retrouver et en conseil des ministres avec certains participants pour que nous puissions approfondir et parce que dans un pays comme le nôtre, ou j'allais dire comme le nôtre, privé de ressources longues, qui sont capables, disons, de nous aider à financer les défis qui nous attendent. Votre séminaire en troisième point vient à point nommé, chers amis, est-ce que c'est le fruit du usage ? Je ne crois pas. Madame la ministre, pourquoi je tiens à vous féliciter, féliciter tous les participants parce qu'ayant accepté que ce séminaire puisse se tenir au lendemain, disons, des débats que nous avons eus et sur les objectifs de développement durable. Aujourd'hui, nous sommes conscients de la volonté de tout le monde de reconstruire une autre planète, un autre monde, un monde nouveau qui soit capable de rassurer les uns et les autres où qu'ils se trouvent, quelle que soit la couleur de leur peau, quel que soit le sexe, quel que soit l'âge. Puis hier, nous parlons des objectifs de millénaires pour le développement. on a peut-être certainement, on a le sentiment qu'on ne s'adresse qu'aux pays pauvres, aux pays peut-être en voie de développement. Mais Dieu merci et après avoir fait ce bilan, ensemble et toute la communauté humaine, nous avons compris depuis deux ans que c'est sous la supervision éclairée du secrétariat gérant des Nations Unies que je félicite. Donc depuis 2013, la nécessité vraiment de réfléchir sur ce qui doit être fait pour réguler la question de l'éradication de la pauvreté. Je le dis non seulement pour notre propre gouvernement, mais aussi comme président de nos partenaires. Donc si nous avons fait le bilan et que nous sommes arrivés à ce résultat qu'il y a encore dans notre monde plus de 800 millions d'âmes peut-être qui aujourd'hui vivent dans la pauvreté totale et profonde. Donc c'est le lieu de saluer les débats que nous avons eus aux Nations Unies et l'arrivée ou l'avènement des objectifs de développement durable. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui avec 18 objectifs, 169 cibles. Mes chers amis, eh bien votre séminaire vient à point d'ormais parce que ces défis ne peuvent pas être relevés au niveau de l'État central. Nous ne pouvons pas prendre objectif par objectif. Moi j'y vois personnellement et c'est ma conviction que nous devons avancer et je partage votre conviction que nous devons avancer aller plus vite dans la gouvernance locale en termes de qualité et en termes de conviction de détermination et de volonté politique. Ceci est fondamental donc vous comprenez l'importance que j'accorde vraiment à ce forum et saluer votre présence pour avoir accepté de braver vos agendas. On ne peut plus charger pour y hausser de votre présence ce forum. Pour le chef de l'État, les communautés à la base doivent constituer le fer de lance du développement. C'est pourquoi il s'est engagé au nom de son gouvernement à travailler pour améliorer les indicateurs de la décentralisation et surtout assurer à chacun dans chaque commune la sécurité humaine. Pour le chef de l'État, la décentralisation constitue le chemin incontournable pour parvenir à la prospérité. Elle sera également déterminante dans la lutte contre le réchauffement de la planète à son lié. Le président Boni Haï pointant du doigt les efforts à faire pour réussir la conférence de Paris. Le monde change et chacun au niveau où il se trouve doit accompagner la dynamique du changement. aînent au niveau de la continuité afin d'un